On va donner l'occasion justement de continuer à discuter, mais cette fois-ci avec ceux qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir. Et donc c'est la troisième partie, la troisième partie on l'appelle ça, piment dans la bouche des panneaux. Quand j'ai vu le thème de la troisième partie, je me suis dit ouh là là ! Donc, le thème de la troisième partie c'est un peu comme le titre d'Annie Lafrière, un peu provocateur, mais je suis sûr que le contenu en fait, c'est ce qu'on en fait. Je vais juste sur des anecdotes, j'ai deux anecdotes, je vais interpeller les hommes d'un côté et puis les femmes de l'autre. Donc, dans la deuxième partie, je vais interpeller les femmes noires comme blanches et les hommes. Expliquez-moi, pour les plus barraqués d'entre nous, ou même pas d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y en a toujours un qui se balade du sexe à l'air ? Après, on apprend des choses. Il y en a toujours un qui fait les allers-retours, le sexe à l'air. On va prendre la douche, à la fin, on a soulevé des barres de fer et on va prendre la douche et puis il y en a un qui se balade du sexe à l'air. Et qu'on partera à ça, c'est toujours quelqu'un qui est en général assez disproportionné, un sexe assez généreux. C'est quoi ? C'est généreux, on dira. C'est combien de centimes ? Et il n'y a jamais aucun à côté pour dire aux autres que lui, il est hors normes. On a tendance à laisser dire. En tout cas, les hommes. On a tendance à laisser dire. Les femmes, par contre, autre chose qui est liée aussi à la sexualité, l'autre anecdote, c'est qu'on est dans le métro, il y a une demoiselle qui passe, il y a son écharpe qui tombe, on continue, on ramasse son écharpe, on va la voir, tout de suite elle se retourne vers vous. Et on la chip. Et voilà, elle vous fait un gros chip parce qu'elle s'attend à ce que vous veniez lui la draguer. C'est arrivé à pas mal les gens. Kessy, pourquoi est-ce que dès qu'un homme noir va venir vers toi, tu vas avoir ton nom, s'avouera du requin ? Il vient encore me draguer celui-là. Parce que c'est récurrent. Non, pourquoi ? Parce qu'au-delà du cliché, on est les mieux montés comme femme. On n'a peut-être pas forcément envie d'être dérangé. Pourquoi vous pensez ? Parce que je ne sais pas, on va voir une fille, elle va aller dans une boîte Afro, Caraïblé, machin et autre. Et on va voir tout de suite, ah mais je n'ai pas envie d'aller là-bas parce que je vais me faire draguer toute la soirée. Parce que c'est aussi... Mais va aller dans une boîte où il y aura plus de blancs, pourquoi tu ne dragues pas ce genre de... Parce que les blancs, ils ne draguent pas ? Alors, je ne voyais pas les choses pareilles en fait. Je pense que aussi bien en tant que femme africaine, dans ce nom de blanc ou de noir, dans les deux sens, on va se faire draguer tout pareil. Et pas forcément... Et souvent aussi, pour les clichés aussi. Donc ça sera de la même intensité ? Ça sera de la même intensité avec un vocabulaire adapté à la communauté. Mais oui, comme à la limite, moi, mais d'autres femmes, il n'y a pas que moi qui ai fait un temps... Tu n'es pas d'accord. Tu te feras draguer plus dans... Dans les boîtes de blancs ? Je trouve que... Dans les boîtes de noirs, c'est vrai qu'on se fait draguer lourdement. Les boîtes de blancs, c'est-à-dire que les blancs ne vont pas forcément apprécier la femme noire. Donc la drague sera différente. Je ne sais pas. Tu n'as pas dix blancs qui vont... Cinquante blancs qui vont draguer. Dans une boîte de noirs, il y a cinquante noirs qui vont draguer. Tu vois ? Tu auras un blanc qui adore les femmes noires, qui va pas te déjeter la soirée par exemple. Moi, je dirais ça. Je ne sais pas. Mais... Globalement, justement, ce truc de dire on a l'impression que les femmes en plus... J'ai une semaine au dos, je suppose. Hein ? Oui, euh... Regarde. Il y a déjà un complexe, et c'est vrai, dans ce cas-là, où les hommes entre eux, peu importe l'origine, ont un peu l'impression que l'homme noir a une facilité de séduction, déjà, et, en plus, peut plus intéresser une femme quelle que soit son origine. Donc, forcément, ils ont l'impression que vous avez plus d'aisance à lier avec les femmes. Donc, déjà, il y a aussi ce préjugé des hommes, des autres ethniques. Ils disent, un homme et lui, c'est un tombeur entre nous deux, c'est lui qui va réussir à aller jusqu'au bout des choses. Or, c'est pas forcément vrai. Mais il y a ce complexe-là qui se passe au niveau des hommes, et que moi, j'ai souvent remarqué. Donc, pour toi, c'est... Enfin, ça vient du fait que, de toutes les façons, l'homme noir va draguer plus, quoi. Pas forcément. Des fois, c'est même pas le fait que l'homme noir va draguer plus, mais que, de toute façon, c'est celui qui va plaire le plus. Qui a plus de chance. C'est comme ça. Il y a aussi cette histoire de... Il a... Il a ce cas... Il a ce... Il a ce... Il a ce... Il a ce... C'est moi, c'est moi. Voilà, c'est ça. En plus, normalement, du fait de la drag, il y a ça qui monte, mais il y a aussi d'autres trucs qu'il fait, bon, voilà, voilà... Lui aura beaucoup plus de succès, il a l'air plus athlétique, plus gros, il a plus séparé. Alors, ça n'a rien à voir, les quatre peuvent être les mêmes, mais non. Il y a cette petite... Des fois... C'est un truc parce que... Il y a peut-être un... Une caricature d'homme noir qui est ici, en France. On se promène à Château, etc. Le dimanche, c'est souvent peut-être mal perçu par d'autres, et qui se disent, mais, entre guillemets... Ils peuvent se permettre de juger l'homme noir de part son... Le rapport... C'est irrespectueux, je dirais même qu'ils se permettent des réflexions qui, pour moi, n'existent pas. Or, je viens en Allemagne, en Angleterre, j'ai pas eu des remarques... Oui, mais ça, ça voudrait dire que tu places le cliché du côté regard étranger par rapport au noir. En plaçant le cliché du noir, qu'on valide, même inconsciemment... Enfin, je ne connais pas beaucoup de noirs qui ont démenti le fait que... Les autres femmes vont venir dire, le noir, il est mieux montré. Combien d'entre vous ont déjà démenti ce genre de choses ? Moi, j'ai démenti... Il y a des clichés qu'on véhicule quand même, qu'on laisse dire. Le job, moi, j'ai envie de dire aussi, est-ce que tous les clichés sont vraiment des clichés ? Parce que quand ça t'arrive 10 fois ou 15 fois, comme ça arrivait à beaucoup qui sont là... On est à Château Rouge, si on venait pas ici à 19h, si on venait ici à 16h, c'est sûr que toutes les femmes qui sont là se feraient aborder à un moment ou à un autre par un noir. Et est-ce que c'est vraiment un cliché au bout d'un moment que quelqu'un se dise que bon, c'est vrai que les noirs, finalement, ils ont plus tendance à aborder et tout ça ? Après, c'est pas forcément, je dirais, les noirs de France, si je peux dire ça comme ça aussi. Parce qu'on m'a posé la question à la fac des gens qui venaient, qui me disaient « Oui, comment ça se fait que ici, les noirs, elles me chill quand je les drague, elles me font des trucs, c'est pas la même mentalité ? » Et peut-être qu'eux qui viennent, ils viennent avec aussi la spontanéité du pays. Mais c'est vrai ? Non, mais c'est vrai ? Est-ce que du coup, de dire que le noir, c'est plus facile pour lui de parler, c'est plus facile pour lui de draguer, il est plus sûr de lui, est-ce que finalement, c'est vraiment un cliché ? Moi, je pense pas que ce soit forcément un cliché. Moi, quand on me dit ça, je démentis pas. Après, c'est clair que ça dépend des noirs et tout, mais moi, quand on me dit ça, je démentis pas. Parce que quand ça t'arrive 50 fois dans le noir, à un moment, il y a un truc... Est-ce que justement, enfin, là, pour le coup, là, on reviendra sur le... C'est ce qu'il s'enche, c'est une excision de la vie dure, hein ? Quatrièmement, ou à force de recherche, on se dit que finalement, l'homme est universel et qu'il se comporte en fonction de la société. Il y a des noirs timides, il y a des noirs qui sont plus engagés, qui sont plus engageants, comme des noirs. C'est ça ou ça t'est jamais arrivé d'avoir des situations un peu bizarres, un peu où tu te sens un peu mal à l'aise, qui vont te relirer à un certain type de sexualité ? Oui, certaines lubricités, mais il faut... il faut expliquer. Des fois, on n'a pas le temps d'expliquer pour dire que c'est des imbécilités. Et dire que la lubricité, elle est propre à tout le monde. C'est en fonction de sa sensibilité et qu'on y croit pas. Non, mais les pires des critères, c'est les femmes grosses, en fait. Quand une noire a une femme grosse, waouh, comment tu fais ? Une femme quoi ? Elle est si grosse, parce que... C'est quoi l'altarisme ? C'est quoi l'altarisme ? Moi, c'est la première fois que je l'entends... Si, 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 si. Il y a un mythe là-dessus. Non, non, non. Que les noirs aiment les gosses. La mythologie ? Voilà. Ah, le psychologue ? Bon, les noirs, il paraît qu'ils apprécieraient les rondeurs plus que d'autres. Ah, les gosses et les couleurs, ils ne se discutent pas. Évidemment. Mais c'est encore un cliché. Justement, ce type de cliché, et qu'on a tendance aussi à garder, mais enfin... Je ne sais pas, les Espagnols, il y a encore quelques temps, ils avaient Votero qui... C'est un peu... Enfin, bien en chair, mais... Est-ce que... Moi, la vraie question, c'est que... Est-ce que nous-mêmes, on a pas tendance justement à ne pas démentir ce genre de choses ? Non. Valide. Moi, je pense que ça nous arrange, ça valide. La majorité avance. Maintenant, il y a des exceptions, mais... Généralement, moi, je l'entends aussi bien. Que ce soit des amis, des gens... Et si... Peut-être qu'il y a certains qui n'oseront pas le dire, mais... Moi, j'ai des amis, que ce soit à la maison, voilà, on fait des réunions. Bon, ben voilà, ils sont tous là. Ah, mais moi, je, je, je... On conforte cette idée de... Bon, le mec, il est balèze, il va au sport, il est bien montré, il est bien habillé. C'est le cliché qui nous plaît quand ça nous arrange, quoi. Ça nous arrange bien. Tu vas à une soirée dont t'es le plus beau, t'inquiète pas que tu vas pas me démentir ton cliché. Le plus beau, tu as fait un peu sport, voilà, tu vas rouler un peu des... Pas toi en particulier, hein. Je veux dire... Même le préciser pas. Mais voilà, chacun va user d'une autre spécialité pour se l'approprier et faire un peu mousser la chose. Mais homme comme femme, hein. Les jeunes blancs aussi, d'ailleurs. Oui. Les jeunes... Mais il y a quand même, faut pas mentir, le vrai cliché du noir ou de la noire, quoi. Oui. Ça peut nous faire plaisir quand on dit t'es jolie, t'es bien en chair et... Justement de la noire. Alors moi j'ai déjà eu en tant qu'homme des situations où on te met particulièrement à l'aise en te ramenant un certain type de situation. T'es pas ce que tu es. Ou tu commences à travailler, trois jours après un collègue, vous discutez, ça fait trois minutes que vous connaissez, il te dit j'ai un sexe de 23 cm. C'est un truc de mec quand même. C'est un truc de mec quand même. C'est un truc de mec. Mais encore. C'est un truc de mec. On sexualise un peu, un minimum. Est-ce que quand on est une femme noire, on a ce même type de ressenti ? Les femmes elles ne fonctionnent pas forcément pareil. Moi aussi, c'est une femme sexuelle mais c'est des comparaisons physiques. Exactement. Exactement. Voilà. Ah t'es une femme. Ah il y a tout cas une femme qui vous bouge. Une femme douce. Et après le sujet de sexualité arrive bon en main. T'as plus de forme, t'as plus de sang, t'as plus de sang, t'as plus de sang. C'est génétique. Oui c'est presque génétique. Oui mais chez vous, vous êtes en forme, vos pantalons vous tiennent bien. Voilà. Mais cela dit, je dirais que même en tant qu'Africains, on nous croit aussi ce cliché. Bien sûr. Si c'est bien en vrai. Parce que les mamans par exemple africaines, en général quand elles ont des petits garçons, l'un des premiers trucs qu'elles vérifient c'est la taille du sexe. C'est quand même très bien. Et si elles le jugent pas assez à la bonne taille, il y a des méthodes pour contribuer à ce que c'est la faute. Et ça, c'est vraiment chez nous. C'est mis même souvent au même rang que la circoncision. C'est-à-dire, il y a des moments où on va retarder ou avancer la circoncision justement parce que ça vient avec la taille du sexe. C'est même plus pour des raisons hygiéniques. C'est d'un tel pays ? Non c'est mon avis. Non mais non. Au Sénégal, moi, je n'ai jamais eu plus de temps de parler de ça. Moi, j'ai entendu, je rebondis sur le Sénégal. On a un truc au Sénégal. On a un truc au Sénégal par rapport à ce qu'elle dit. Elle a complètement réuni. Je sais qu'au Sénégal, quand une femme allait être un bébé, le lait ne doit jamais toucher le sexe. Parce que c'est dans la... Enfin, je ne sais pas si c'est une légende. Si le lait maternel touche le sexe de l'enfant, quand l'enfant va grandir, quand il sera homme, il aura un petit sexe. On fait du tout pour que j'ai l'enfant de l'enfant. Il y a des massages spéciaux. Il y a des massages spéciaux. C'est une fille au niveau du sexe. Mais moi, j'ai l'envie un peu plus férée. On m'a parlé de massage avec mon frère. Je n'ai jamais l'impression. Il y a des mamans qui font des massages médicaux à leur bébé pour qu'ils puissent avoir un sexe de la bonne taille. Ou encore, il y a la légende de l'espèce de petit bois, là. On voyait souvent mâcher les personnes de la fin de l'ex. Là, on dit que ce bois-là, il te donne de la vigueur sexuelle, etc. Donc, je veux dire que... Ça, c'est dans toutes tes cultures, ça ? Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même si on va dire qu'il y a le préjugé ou le cliché, on va l'appeler comme on veut, du sexe de l'homme noir qui a de certaines dimensions, voilà, pas très courantes. Mais c'est également instrumentisé par l'homme noir lui-même. À la limite, il le revendique. C'est un peu une fierté pour lui. Parce que je vous dis, en tant que maman, on instrumentise ça. C'est-à-dire, chez les mamans, il y a tout un... Et quand on a un enfant qui a un sexe un peu banal, un tout petit, la maman, elle est triste. Elle cherche des solutions pour qu'il rentre dans les noms. Il y a une malformation, il y a une malformation, au secours. Moi, je sais, mais vous, je pense que moi, j'ai un garçon, entreprise, c'est la belle raison. S'il vous plaît, vous parlez d'entreprise, je coupe si c'est un petit peu banal. Il faut regarder, c'est-à-dire. Ah non, c'est blague, j'ai entendu parler de l'overcourt de Bamako. C'est bon, 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 c'est bon. Mais je coupe, parce que je trouve ça, mais je pense qu'il y a des endroits ou des contextes qui peuvent susciter, effectivement, qu'on laisse faire, etc. Mais dans les contextes professionnels, notamment, je refuse. Parce que c'est professionnel, c'est professionnel. Parce que c'est pas bien. Mais dans tout ça, je pense que dans tout ça, si on passe toute sa jeunesse à faire la femme, il devient un moment, parce que c'est une canarie. D'où tu puisses de l'eau, tu puisses de l'eau, et finalement, il n'y aura plus rien. Je n'ai pas compris. Quand tu verses de l'eau, quand tu prends une canarie qu'on met ici et que tu prends toujours de l'eau dans la canarie, finalement, il n'y aura rien. Et tu n'auras plus de force. C'est ça. Parce que tu dépenses de l'énergie et puis tu dépenses de l'énergie. Ah oui, il faut que tu dépenses de l'énergie. Et puis, la femme avec qui tu es, il est toujours... Oui, mais est-ce que justement, est-ce que l'homme noir, justement, dépenserait plus cette énergie-là qu'un maghrébin, un chinois, au moins... Ah non, moi, je ne peux pas me mettre à la place d'un maghrébin, d'un maghrébin, ou bien d'un... Mais justement, l'image qu'on a, c'est que la sexualité du noir... Moi, je me connais moins. Comment ? L'image qu'on a, c'est que la sexualité du noir serait plus subhérante, plus intense, plus proéminente. Le français aussi, il dira ça. En dehors de la question du taille. Plus active. En dehors de la question du taille. Plus facilement abordé, parce qu'il n'y a peut-être pas les... Je ne sais pas, moi, l'éducation... Si tu le dis, moi, je le crois. L'éducation qui fait que ce n'est pas un sujet qui est facilement abordé... Qui est moins facilement abordé, peut-être... Paradoxe aussi. Simplement sur cet aspect-là, je ne sais pas, moi, les Zoulaises, ce n'est pas africain, mais le Kama Sutra, l'Amérique africain, ce n'est pas les Africains qui ont créé les geisha. Voilà, cette sexualisation-là de la culture, elle est dans d'autres cultures, mais le cliché est quand même beaucoup sur les noirs du magasin. Mais je vais le voir là, c'est une culture... Je sais, je peux intervenir. La question, moi, le problème, c'est que... Quel est l'objectif en rapport au... C'est-à-dire, est-ce que... La question...